Musique Cette photographie m'a été remise par un homme dont je tairais le nom. Je ne lui ai pas demandé son accord pour parler de lui et de notre rencontre. C'était en 2019, il était âgé de 83 ans, gardait des séquelles discrètes d'un AVC plus ou moins récent. Je l'avais contacté pour la recherche que je menais à ce moment-là. Comme souvent, l'homme a saisi l'occasion pour me raconter son vécu. J'ai accepté de tout recueillir, y compris ce cliché et un autre. Offrir au témoin vieillissant cette écoute me semblait le prix à payer pour glaner l'information que j'étais venue chercher. Pour le témoin, une historienne, c'est quelqu'un qui sait à peu près de quoi il parle, qui en sait plus en tout cas que les gens de sa famille ou de son entourage sur la guerre et l'univers militaire. Sa confiance dans l'échange est allée jusqu'à me donner les tirages originaux des deux photographies. Cet homme, un Français d'Algérie, a été appelé au service militaire en 1956. Il a été affecté au 11e choc. Le 11e choc était voué aux renseignements et aux missions confidentielles, voire secrètes, pas toujours légales et sans limites. Mon témoin y aurait été affecté en raison de son intrépidité, me dit-il, mais aussi par relation. Il était chargé de tâches correspondantes, au moins au début, à son rang de jeunes conscrits. Ainsi, par exemple, il escortait les gradés en mission. Ce n'est pas lui qui a pris la photographie. C'est un sergent dont il a oublié le nom. Il hésite entre deux patronymes. Ce sergent photographe n'a rien volé. Le cliché est bien cadré, avec trois hommes au centre et les arbres qui les entourent délimitent la scène. Le sergent a agi à découvert, non loin des hommes. Il a pris la photo sur le vif. Les hommes ne posent pas. Corps penché, mains en mouvement, l'homme sur la gauche s'adresse à celui qui lui fait face, sur la droite. Au centre, le troisième semble spectateur. Le témoin me dit qu'il a été envoyé à Djelfa, à environ 300 kilomètres au sud d'Alger. Je n'y suis jamais allée. Je ne sais pas à quoi ressemble le paysage de cette région. Sur la photographie, il me paraît familier. Le sol n'est sec qu'au premier plan. Ailleurs, il est herbeux. Les arbres sont d'espèces que je suis bien incapable d'identifier, mais ils n'ont rien d'étrange. L'animal tout au fond, un cheval, visiblement, contribue à la familiarité du paysage. Il m'évoque la campagne française et ses chants. Le témoin me dit que la scène se passe à Diar El-Chouk, au BC de Bellounis. Ce nom qu'il prononce en montrant l'homme à gauche, celui qui parle, a tout pour retenir l'attention. Mohamed Bellounis était un chef de maquis nationaliste, connu pour son ralliement à l'armée française, avant que celle-ci ne l'exécute. Son histoire est entourée de cette énigme propre aux retournements et allégeances fluctuantes qui souvent fascinent. Bellounis n'était pas du FLN, il n'était pas du Front de Libération Nationale. Il était de l'autre mouvement indépendantiste, le MNA, le mouvement national algérien dirigé par Messali Hadj. Pour le FLN, Messali et les siens étaient des traîtres. Cette interprétation est toujours en vogue dans l'histoire officielle algérienne. La figure de Bellounis est d'autant plus importante de ce point de vue. Il incarne la trahison. Je n'ai rien d'autre que la parole de mon témoin pour l'identifier sur le cliché. J'ai bien trouvé des photos de Bellounis et de ses hommes dans le Paris Match du 14 décembre 1957, mais il est trop peu visible ici pour que je puisse faire une comparaison. Sa position par rapport au photographe le dérobe à l'observation. Il est pratiquement de dos. Ses vêtements et les formes de son corps échappent aussi au regard. Il porte un burnou qui recouvre ses habits, un col de veste et un col de chemise en dépasse. Son visage est tout autant invisible. Il a la tête couverte d'une casquette de la même façon que l'homme auquel il s'adresse à droite porte képi. Lui aussi est chaudement habillé avec une veste matelassée et une cape sur ce qui semble être un uniforme. S'il porte apparemment des chaussures de ville, son pantalon est orné d'un liséré. C'est l'hiver donc, l'hiver 1957-1958 d'après ce que me dit mon témoin. La chronologie du ralliement de Bellounis le confirme. Je n'ai pas compris le nom de famille du gradé au képi que mon témoin présente comme un colonel venu en inspection. L'homme au centre qui assiste à l'échange est un lieutenant que mon témoin nomme avec précision et dont j'ai bien enregistré l'identité. Je la tais sous réserve de vérification et faute d'accord pour la donner. Ce lieutenant aurait fini général au service action du SDEC. La photographie montre par conséquent une rencontre entre des militaires français et Bellounis, ce rallier que l'armée soutenait matériellement sans lui fournir toutefois des armes de grande qualité, précise mon témoin. La confiance ne régnait pas totalement. Il me dit aussi que l'armée a illusionné Bellounis en lui faisant croire que le projet à long terme était celui d'une Algérie autonome fédérée à la France. J'ai noté les dires de mon témoin à la main sur les pages d'un grand cahier. Je préfère cette méthode à l'enregistrement. Quand on enregistre, le seul fait de déclencher l'appareil crée une rupture dérangeante. Il y a un avant, souvent décontracté, parfois enjoué, et un après, quand le témoin se sachant enregistrer dompte sa parole, s'autocensure possiblement. Là, nous prenions l'apéritif et je posais de temps à autre ma flûte de champagne pour écrire sur mon cahier. Tout cela pour dire qu'avec cette photographie, j'ai autant envie de parler de la photographie elle-même que de sa trajectoire. Elle me pousse à réfléchir à ma relation avec les témoins, une relation sensible et méfiante. Je voudrais pouvoir toujours tout vérifier et plus encore quand les témoins ont trempé dans des missions secrètes. L'histoire de cette photo en dit long aussi sur les aléas de la recherche, venue en quête d'une information que je pensais déterminante, je suis repartie relativement bredouille sur ce point mais lestée de deux photographies intrigantes. J'aurais pu m'en saisir et enquêter ensuite. Je ne l'ai pas fait par manque de temps, d'où quelques incertitudes qui, à mon sens, font tout le sel de ce cliché. Sous-titrage Société Radio-Canada